C'était une fête, c'était un piège. Niquez-vous avec aux intros. J'aimerais aujourd'hui en tant que YouTuber Elite numéro 1 vous faire une vidéo qualitative autour de l'handicap. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous parlerons de la chaîne de Flop. Alors les gars, je suppose que vous vous posez tous la même question. Qu'est-ce que je pense de Bilal Hassan ? Je ne cautionne pas. Je suis contre l'expansion de l'homosexualité sur YouTube. Bordel de merde. Bon, plutôt que parler de l'avis de Flop sur Bilal Hassanny, on va parler de ce que Flop fait de bien. Les bonnes actions qu'il fait dans la vraie vie. Comme ça par exemple. J'ai décidé de créer une association. Mon association consiste à offrir des PlayStation 4 ainsi que des cartes PlayStation à des enfants gravement malades dans des hôpitaux. Oh putain mais quel sein ! Ok, ça fait très sarcastique mais je ne suis pas en train de me foutre de sa gueule. En gros, Flop a créé une association pour offrir des PS4 à des enfants malades. Bon par contre, il est vrai qu'offrir des PS4, ça ne soigne personne. Si le but c'est de divertir les enfants dans les hôpitaux, ça reste une très bonne action. Ah oui ! J'ai décidé de verser l'entièreté de mes revenus YouTube des 6 prochains mois dans mon association et également dans l'amélioration de la qualité de mes vidéos. Et en plus, il décide de reverser les 6 prochains mois de son salaire dans l'association. Mais c'est incroyable ! Mais euh... Je sais pas pourquoi je le dis sur un ton sarcastique, parce qu'en fait c'est une bonne action. Sans déconner, donner 6 mois de salaire dans une association sans s'envanter sur plusieurs vidéos, ça reste la preuve d'une vraie bonté. Si je dis quelque chose, c'est que je vais le faire. Et en plus, Flop nous assure que c'est un mec de confiance. S'il dit un truc, il le fait ! Si jamais il dit qu'il donne 6 mois de salaire à des enfants malades, c'est qu'il le fait ! Si je dis quelque chose, j'ai décidé de verser l'entièreté de mes revenus YouTube des 6 prochains mois dans mon association, c'est que je vais le faire. Il le fait ! Je vais le faire. Je préfère être cash, l'association, il faut pas croire que je vais gaspiller des milliers d'euros, consacrer 6 mois de mon salaire, mais je vais être raisonnable, si je veux financer mes projets, je ne pourrai pas. Donc finalement, en fait, il ne le fait pas. On était à ça de faire une vidéo positive sur ma chaîne. On y était presque. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il ait changé d'avis après avoir annoncé publiquement qu'il donnerait plusieurs milliers d'euros à une association. Je préfère être cash, l'association, il faut pas croire que je vais gaspiller des milliers d'euros. Et ce qui me fait vraiment mal, c'est que quand le mec parle de donner de l'argent pour les enfants malades, il parle de gaspillage, je veux dire, c'est quand même son association. Donc si je comprends bien, il a créé une association pour gaspiller de l'argent. Je veux dire, c'est comme s'il avait créé une association juste pour se donner une bonne image. C'est une association qui, à moi, j'ai décidé de créer une association. Cette association, elle est pas sur internet, c'est pas une association légale. Ah, ah, ok. Donc il a pas d'association, en fait. Il nous parle d'une association qu'il dit avoir créée, mais qu'il n'a pas créée. Du coup, comment ça se passe quand il veut donner une PS4 à un enfant malade ? Bonjour, vous avez des enfants malades ? J'ai des PS4. Je pense pas que sans statut d'association, tu puisses intervenir comme ça dans les hôpitaux. Il y a déjà une PS4 qui a été offert, mais bon, pour le coup, je vous demanderai de me croire sur parole. En vrai, l'association existe pas, elle a refusé de donner les milliers d'euros que la première ligne d'association. Je ne dis pas qu'il ne les fait pas, mais je doute fortement que Flop fasse des dons comme il le prétend. Si je dis que je vais offrir une PlayStation, c'est que je vais l'offrir. Et si Flop dit qu'il va faire quelque chose, c'est évidemment qu'il va le faire. Ceux qui veulent pas me croire, ne me croyez pas, mais comprenez aussi que c'est extrêmement malsain de me filmer devant des gens malades en train de leur offrir des PlayStation. Ok, donc Flop promet d'offrir des PS4 à des enfants malades. Mais il ne veut pas se filmer en train de le faire. Et franchement, ça, ça se comprend. C'est pas bien vu et ça peut très facilement être très mal interprété. Par contre, promettre publiquement de faire une bonne action et ne pas la prouver ensuite, c'est pas ouf non plus. Quand tu fais une bonne action, t'es pas obligé d'y consacrer une vidéo. Tu peux juste le mentionner en fin de vidéo ou en faire un tweet. C'est pas la peine de faire du marketing autour. D'ailleurs, pour revenir en PS4, est-ce que Flop compte les acheter avec l'argent qu'il étale sur son Twitter ? Parce que Flop, cet homme généreux, aime beaucoup se montrer avec beaucoup d'argent. Sauf que j'ai commencé à compter les billets et il y a pas mal de petites coupures. Et c'est pas bon signe quand tu veux commencer à étaler ton argent. Alors Flop et toutes les autres personnes qui veulent se placer au-dessus des autres avec ce genre d'image, je vous propose de respecter ces deux règles. Règle numéro 1, si t'as des petites coupures sur ta photo, genre 5, 10 ou 20 euros, ne poste pas la photo. Tout le monde a ce genre de billet, c'est ridicule. Deuxième règle, si sur ton image, t'as pas au moins l'équivalent d'un SMIC, tu passes pour un con. Et clairement, sur cette image-là, y'a pas plus de 700 euros. En vrai, Flop a déjà menti sur beaucoup de trucs, comme l'ont montré le radis irradié et Dimitri. Alors croire à toutes ces bonnes actions, c'est un peu compliqué. Mais le plus important, souvenez-vous, c'est que de se montrer en train de faire des cadeaux à des gens dans le besoin, c'est malsain. Comprenez aussi que c'est extrêmement malsain de me filmer devant des gens malades en train de leur offrir des PlayStation. Et même pire que malsain, c'est même dégueulasse ! Et de montrer ça. Et après de montrer devant les gens, regardez, j'ai une bonne image, j'offre des PlayStation. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et c'est parce que Flop trouve ça malsain et dégueulasse qu'il a décidé de faire une vidéo dans laquelle il offrait de l'argent à un handicapé. Pour payer ses opérations. Est-ce que quelqu'un d'autre perçoit la dissonance cognitive ? On va donc parler de sa plus récente vidéo à l'heure actuelle. Je paye 7800 euros pour qu'il survive. C'est extrêmement malsain de me filmer devant des gens malades en train de leur offrir des PlayStation. Moi, je trouve ça dégueulasse. Malsain et dégueulasse. J'imagine donc que Flop va payer les opérations de ce mec qui a l'air complètement apathique et qui, j'imagine, n'a pas d'argent. Bon, bah écoutez, on va lancer la vidéo. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? À fin du mois de mai, si on atteint les 200 000 abonnés, je fais un don de 5000 euros à Gotaga. Ah, ok. Ok. Alors oui, mais va falloir m'expliquer comment est-ce que tu comptes donner 5000 euros à Gotaga. Gotaga, c'est un streamer qui est très connu et qui a désactivé les donations. Par contre, éventuellement, je connais un streamer qui n'a pas désactivé ses dons. Max est live tous les soirs sur Twitch. 5000 euros. 45 000 euros à Gotaga. En vrai, je crois que Flop a un problème avec sa notion de gaspillage. Et puis encore une fois, tu promets ça, mais avec quel argent ? Ah, attends, on parle sûrement de l'argent que tu as posé sur Twitter. La pile de billets de 20, c'est impressionnant. Le seul truc qui est dommage, c'est que tous les billets qui sont sous la pile, donc à peu près 95% du paquet, ils ne ressemblent pas à des vrais billets. Bon, alors j'ai rapidement fait des recherches. Et les billets en dessous, ça ressemble à des billets de près 2015. Donc c'est avant qu'ils changent le billet de 20 euros. Sauf que l'écriture en grec, ici, est trop foncée et qu'il y a une décoloration en violet vers le bas du milieu du billet qui n'est pas censée être colorée en violet. J'en conclue donc que ce sont des faux billets et j'irai même plus loin, je dirais que tu les as achetés sur Wish. Voilà, c'est ce modèle-là de billet que tu as acheté. Honnêtement, poser avec des faux billets, ça craint un peu. Extrêmement grave. Cette personne-ci, c'est Avis. Alors Avis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Instagrammeur sur Bruxelles qui, à force de faire des vidéos casse-coups, c'est vraiment, pour le coup, casser le coup. Donc ton pote se serait cassé le coup littéralement, tu le précises, c'est pas un jeu de mots, c'est littéral, et ça serait à cause du genre de vidéos qu'il fait. Sauf que, objection, ça rentre en contradiction avec le témoignage de ton pote. J'ai tout simplement été renvoqué par une voiture. Et ensuite, si ça avait un lien avec ses vidéos, comment dire ? Je... Sur ses vidéos, il fait absolument rien de dangereux. Enfin, soyons francs, voilà la vidéo la plus risquée qu'il ait fait. Ah, le phénomène ! Impressionnant ! Le mec sur son Insta, c'est pas un cascadeur. C'est un mec relou qui se croit marrant. Je vous explique rapidement le contexte. Avis était en train de rouler à grande vitesse à vélo, mais s'est fait renverser par une voiture qui, elle aussi, roulait à très très grande vitesse. Il a volé. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, il est dans cet état-là. Tout d'abord, on va corriger ta vidéo. Voilà, ça a pris deux secondes. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a les yeux ouverts sur cette photo, et pas sur la suivante ? Il fait semblant d'être dans le coma. Là, il fait genre, il est inconscient, je sais pas, mais... C'est du cinéma. Heureusement qu'au montage, on a la musique triste, parce que sinon, on n'aurait pas compris que c'était grave. Mais bon, je suis mauvaise langue. C'est peut-être vrai, après tout. Le pire, c'est qu'il venait de commencer YouTube, et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il se retrouve plâtré de tous les côtés. Et quel coin, silence ! Le mec vient ouvrir sa chaîne YouTube ! Mais... Quelle chance ! D'ailleurs, j'y pense, mais quand est-ce que Flop, il a su pour l'accident ? Parce que personnellement, j'ai été incapable de trouver un article de presse, et de base, ils sont pas censés se connaître ! Alors, bien sûr, il va être remboursé par la sécurité sociale, par les assurances, et puis, ben, s'il se fait rembourser, tant mieux pour lui, ça lui fera de l'argent en plus pour lui, pour qu'il s'achète, par exemple, un nouveau vélo, parce que son vélo s'est cassé. Alors, deux choses pour cet extrait. D'abord, on a la liste, d'après Flop, de toutes les opérations qu'Issam aurait subies. Ensuite, Flop veut lui donner de l'argent, alors que tout sera pris en charge par les assurances et la mutuelle. D'après Flop, ça serait pas du gaspillage, d'ailleurs ? Dans cette vidéo aussi, je vais également lui offrir des cadeaux, je vais lui offrir un voyage tout frais payé à Dubaï, les billets d'avion, l'hôtel, je vais également lui passer de mon ancien matériel, et également du nouveau matériel. Ok, donc je vais vous donner ma réaction à ça, sous forme de mème. Se filmer donner des PS4 et des enfants malades. Ah, non, c'est malsain ! Se filmer donner des cadeaux et de l'argent à un handicapé. Parfait ! Encore une fois, ça tient la route, cette histoire. Ok, les gars, donc là, je suis avec Evie, salut, ça va, tranquille, ça va, ça va, être tranquille et toi ? Encore merci à lui d'avoir accepté de le voir, tu vas pas regretter, tu vas pas regretter qu'on soit là. Oh putain, tellement de choses à dire. Tout d'abord, c'est quoi ce plan ? Pourquoi Flop se tient derrière Issam pour lui parler ? C'est tellement faux comme placement ! Et ensuite, visiblement, le mec en chaise roulante, il a l'air vraiment atteint psychologiquement, genre je pense que le cerveau a été touché, il réagit pas à son environnement. Honnêtement, ça m'inquiète, il avait l'air tellement épanoui avant son accident. À ce point de la vidéo, pour moi, c'est mort, j'y crois plus, c'est du fake. Mais le problème, c'est que j'ai rien pour prouver ça. J'ai tout simplement été renversé par une voiture, j'ai atterri sur un poteau, ce qui m'a fracturé le bassin, il m'a dépassé l'intestin et il m'a aussi fracturé le poignet gauche. Donc, bassin fracturé, intestin déplacé, mais sans hernie visiblement, poignet fracturé, et on n'oublie pas le cou cassé, que semble avoir oublié Issam. Pourtant, il a une minerve, il devrait pas l'oublier si facilement. Bon, admettons, c'est déjà pas mal. Le problème que j'ai actuellement, c'est que Flop a décidé de nous montrer la facture de l'hôpital, mais qu'il a décidé de masquer beaucoup d'informations. Je comprends qu'on masque le nom et l'adresse du mec, par contre, si tu veux payer les frais d'hospitalisation, pourquoi est-ce que tu les caches ? D'ailleurs, la facture est dans un langage que je ne connais pas, et elle possède des mots qui sont beaucoup trop longs. Je ne sais pas lire ça, et personne ne sait lire ça. Enfin, sauf n'est que lui. Je lui ai donc demandé de m'aider à traduire la facture, et voilà ce que j'ai pu en tirer. On nous indique ici qu'Issam a effectivement reçu un plâtre, et clairement, on a voulu nous cacher ce que c'était. On n'a visiblement aucun frais d'hébergement de la part de l'hôpital, et en troisième partie, on a la fameuse liste des médicaments, des implants et tout ça. Donc dans l'ordre, on a un produit de contraste pour les radios, des antalgiques, des anti-inflammatoires, deux écharpes, du matériel d'urgence d'hiver, genre des bandages, du dafalgan, une solution saline et le plâtre. Alors le problème que j'ai là, c'est que Flop, quand il nous a dit que c'était la liste des opérations, il nous a menti. Parce que clairement, c'est juste la liste de médicaments par rapport à une fracture au poignet. Et concernant le poignet, « Ça va ? T'as pas eu trop mal dans l'ambulance ? » « Je suis pas médecin, mais il me semble qu'une fracture au poignet, c'est douloureux. » Après, clairement, le poignet a pas l'air renflé, il a l'air de pouvoir bouger ses doigts, la fracture doit être mineure. Ça doit juste être une connerie, genre une fracture au radius distal sans que ça soit luxé. Et c'est pour ça qu'il a gardé le plâtre uniquement une semaine. Et je sais qu'Issam a gardé son plâtre uniquement une semaine, parce que c'est Flop qu'il a dit sur Twitter. Et par la même occasion, il a précisé que de mentir sur un accident, ça ferait de lui un fils de pute. Ouh, je crois que Sadarone va pas apprécier ma vidéo. Il y a aussi un truc qui me tique sur ces photos, c'est que l'intérieur de l'ambulance est mouillé. Donc à l'extérieur, le sol doit être mouillé. Alors pourquoi est-ce que le mec qui s'est fait renverser par une voiture projetée au sol n'est pas mouillé ? Il est censé avoir le poignet, le cou et le bassin cassé, mais il est ni sale, ni couvert des gratinures. Enfin bon, qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je suis pas médecin. D'ailleurs, ça. « Aujourd'hui, il se retrouve plâtré de tous les côtés. » Est-ce qu'on peut considérer que c'est mentir sur un accident ? « Donc c'est les frais. » « Donc je vais vous montrer rapidement. » « Donc voilà, là, il y a 2400 euros. » Putain, mais il n'y a même pas besoin de compter les billets. Il n'y a pas 2400 euros ici, clairement, ça se voit. Et puis bordel, la suite. « Merci à toi, merci à toi, franchement. » « Pour ce que tu as produit sur Internet et tout. » « Oh, mais non, mais merci à toi pour ce que tu as fait sur Internet. » « Merci pour tes 10 vidéos sur ton Instagram. » « Franchement, on dirait juste que Flop met en avant un de ses potes pour l'aider à se lancer. » « Mais il déguise ça en une vidéo où il fait semblant d'aider un handicapé. » « Et tu vas faire partie du voyage. » « Ça va me faire plaisir que tu sois là. » « Ouais, vraiment. » « Donc voilà, je décide de te passer. » « Attends, je regarde les noms. » « Vu que tu m'as passé tes noms, je t'avais demandé ça en MP. » « Et c'est pas pour rien. » « Voilà, des billets d'arrivée. » Et ça va continuer avec Flop, qui de sa généreuse montée va offrir un voyage à Dubaï. Sauf que ce prix, je ne sais pas d'où il sort, mais il est complètement arbitraire. Sauf que là, Flop change la donne et pour une fois, il va prouver ce qu'il va dire. Il va mettre une photo du ticket qu'il a offert à Issam pour aller à Dubaï. Et pour prouver que le billet est bien pour Issam, Flop va cacher le nom de famille. Logique, on connaît son prénom, on l'a vu sur la facture. Sauf que Flop va nous cacher le prénom pour nous montrer le nom de famille, qui commence par un K et un H. Et là, j'ai un problème. Alors évidemment, je ne vous dirai pas à qui appartient le nom de famille, qui commence par un K et un H. Ce que Flop nous montre, c'est un ticket d'avion, mais pas pour Issam. Pour le reste de la vidéo, ils vont conduire Issam sur sa chaise roulante, parce qu'évidemment, il ne peut pas marcher, il a le bassin cassé. Bon, il a un jean avec une ceinture, mais il a le bassin cassé. N'oubliez pas, il ne peut pas marcher. Ils vont l'emmener jusqu'à une voiture et ils vont lui filer plein de vieilles affaires à Flop. Comme par exemple, une GoPro ou un écran OLED 4K. TV 4K OLED. Sauf que ça, ce n'est certainement pas un écran 4K OLED. En vrai, on s'en bat un peu la race de voir Flop faire son vide-grenier pour son pote. Clairement, quand tu files quelque chose que tu as en trop à un de tes potes, tu n'es pas censé en faire une vidéo. Ce n'est pas ça qui va faire des vues. Attendez, j'en ai pour deux secondes. Allo, Radhi ? Tu te souviens quand je t'ai donné généreusement une clé pour un logiciel ? Ouais, vite fait, ouais. Eh bien, il faudrait qu'on rejoue la scène, parce que je ne l'ai pas filmé, en fait. Ok. Eh, salut les gars, on est avec le Radhi irradié en cam. Bon, ça va, Radhi ? Ma boy ! Comment ça va, Radhi ? Oh bah ça va, ça va, ça va, les contre-anormes. Non, non, non. Quoi ? Ça ne va pas, non, ça ne va pas. Ah ouais, ouais, je... Oh là... Oh, je ne vais pas bien, hein... Ah... Non, mais Radhi, je sais que tu ne vas pas bien, mais pour te faire plaisir, je vais t'envoyer une clé d'activation dans le logiciel pour faire tes vidéos. Franchement, tiens, regarde, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est... Ah, ah, mais euh... Il est où mon texte ? Ah, merci, Max, c'est vraiment le meilleur YouTubeur limite au monde. C'est parce que, t'as fait tellement de choses sur Internet pour nous, genre, c'est normal, c'est pour toi, mon gars, genre... Non, mais c'est... Voilà, c'est pour toi, ça vient de moi, genre, c'est tout moi, je suis généreux et tout comme ça, genre... D'ailleurs, Radhi, je voulais te dire aussi que je tenais à t'inviter à la TGS de Perpignan. Euh, tiens, voilà, Radhi, voilà ton ticket. C'est pour toi. Ah bah, merci ! Mais euh... Pourquoi il y a marqué Max ? Je suis... Eh ! Wouah, n'hésitez pas à laisser un like tellement je suis un mec généreux qui donne des clés de logiciel à ses potes. Wouah ! Actuellement, la question qui m'intéresse par rapport à ce que je viens de vous montrer, c'est... Est-ce que le pote de Flop est vraiment aussi handicapé que ce qu'il prétend ? Pour vous le rappeler, il prétend avoir subi et survécu à un accident de voiture grave qui lui aurait brisé le poignet, brisé le bassin, brisé le cou et déplacé l'intestin. Or, ok, on a une preuve qu'Issam, à un moment ou à un autre, a eu le poignet brisé. Ok. Par contre, concernant le bassin, le cou et l'intestin, pour l'instant, on est vraiment short niveau preuve. Mais visiblement, toutes ces blessures de guerre obligeraient Issam à rester dans une chaise roulante à l'hôpital. Et le gros souci, c'est qu'actuellement, pour la première fois sur ma chaîne, j'ai rien pour répondre à tout ça, à moins que... Oh ! Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est une vidéo d'Issam avec son plâtre qui monte des marches ! Donc il peut marcher ! Putain, mais si on regarde la vidéo attentivement, on peut voir que le mec a encore son plâtre. Donc c'est avant qu'il ait les bandages dans la vidéo de flop, donc ça remonte à avant la vidéo de flop où il ne pouvait pas marcher. Bon ok, il a un peu de mal à avancer dans les marches. Mais clairement, il est sorti de l'hôpital, et pour un mec qui a le bassin fracturé, je trouve qu'il marche quand même très bien. D'ailleurs, pareil, genre l'intestin déplacé, ça c'est déjà remis. Issam, il est pas censé avoir le cou cassé ? Genre, pourquoi est-ce qu'il a pas de minère sur cette vidéo-là ? Le seul truc que je peux pas débunker, c'est l'intestin déplacé. Honnêtement, putain, faire passer son pote pour un blessé grave, pour faire semblant de l'aider, pour faire sympathiser les gens. Actuellement, on part à des distances en matière de fake incroyables. Pour conclure, je pense qu'Issam a bien eu un accident, mais c'est clairement pas aussi grave que ce qu'on veut nous faire croire. Tout est clairement dramatisé, flop a clairement l'air de mentir sur l'accident. Je pense même que peut-être l'accident, il date de 3-4 mois. En fait, il n'y a aucun moyen de savoir quand est-ce que c'est arrivé, parce que Flop ne montre pas les dates sur les factures, alors que c'est pas une information qui est privée. Puis la vidéo avec Issam qui remonte les marches, elle pourrait dater d'il y a 3 mois, on ferait pas la différence, on le voit de loin. C'est pas une vidéo qui a été faite dans le but d'aider quelqu'un dans le besoin. C'est juste probablement une vidéo d'un mec qui donne des trucs à son pote et qui fait du marketing dessus. Toute la putain de notion de charité dans cette vidéo est fausse. Mais après tout, faudrait pas gaspiller de l'argent. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur Vincent Macario, c'est du même genre. Euh Max, c'est là, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup critiqué, alors moi j'aime bien la réflexion du mec sur le fond du coup. Ou alors, je vous invite à aller voir la vidéo du Radiradié qui parle aussi de flop. Eh, allez voir ma vidéo, elle est meilleure que celle de Max. Je voudrais remercier pour les 20 000 abonnés.